Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes sur Studio Kalita et c'est le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Ce matin, Olivier Granilic, l'armée israélienne a riposté hier au lancé de ballons explosifs, souvenu plus tôt dans la journée depuis la bande de Gaza en direction du territoire israélien, en visant des postes d'observation du mouvement Hamas, ça s'est passé dans le nord de la bande de Gaza. Au moins deux départs de feu ont été identifiés par les pompiers dans le sud d'Israël dans l'après-midi. Ils ont été provoqués par des ballons explosifs qui ont été lancés, comme je vous l'ai dit, depuis la bande de Gaza. Les incendies se sont déclarés dans le conseil régional d'Eschkol. Et puis hier matin, des soldats de l'armée israélienne, postés le long de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza, ont riposté à des tirs depuis le territoire palestinien. Des premiers coups de feu ont été entendus, tandis que des travaux de construction de la barrière souterraine entre les deux territoires étaient effectués. C'est ce qui a rapporté un porte-parole de l'armée israélienne. Concernant à présent la crise du coronavirus, la barre des 600 victimes israéliennes du coronavirus a été atteinte hier. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué. 26 650 malades actifs ont été recensés, dont 393 qui sont dans un état grave et 118 sous respirateurs artificiels. 57 514 personnes sont désormais guéries. Au total, c'est 82 670 personnes qui ont été de cas plus exactement confirmés depuis le début du mois de mars. Le cabinet de lutte contre le coronavirus a annoncé aussi ou rappelé plus exactement les nouvelles mesures pour freiner la propagation de l'épidémie en Israël. Les rassemblements resteront limités pour le moment à 20 personnes en extérieur et 10 dans les lieux clos. Seuls deux passagers en plus du conducteur seront autorisés dans les véhicules privés. Ces restrictions ne s'impliquent pas aux familles vivant sous le même toit. Et puis les commerces seront contraints de placer des cloisons en plexiglas et de mettre en place une signalisation permettant le respect de la distanciation sociale. Les discothèques, les bars, pubs resteront fermés au public ainsi que les parcs aquatiques et les parcs d'attraction. Et puis tout événement, conférence, fête, festival ou voyage organisé rassemblant un nombre de personnes supérieures à la limite autorisé sera interdit. Que ce soit dans un espace ouvert ou dans un espace fermé. Ces mesures qui doivent être encore approuvées par la CNESET devront entrer en vigueur le 11 août, c'est-à-dire demain. En politique, une proposition de loi du groupe parlementaire des RER et RETS pourrait permettre de trouver une solution tempérale à la crise gouvernementale. Je vous rappelle que les députés ont un principe jusqu'au 26 août pour adopter le budget de l'État pour l'année 2020. Le problème est que le parti de Benny Gantz va adopter un budget pour deux ans, c'est-à-dire pour 2020 et 2021. Et que Benjamin Netanyahou refuse et s'obstune à faire voter un budget pour l'année en cours. Les accords signés entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz prévoient aussi que si le budget n'est pas voté avant le 26 août, de nouvelles élections doivent être organisées. Hier, les membres du groupe parlementaire des RER et RETS, Yoaz Handel et Svi Hausner, ont proposé de repousser de quelques semaines le vote sur la validation du budget par la CNESET, ce qui donnerait un sursis à la coalition et du temps pour trouver une solution de cette controverse. Il faut dire que pratiquement aucun parti n'est favorable à l'organisation de nouvelles élections en pleine crise du coronavirus. Le parti de Yadou Tatora et Chasse ne soutiendront pas une nouvelle manœuvre du Premier ministre, Benjamin Netanyahou, pour provoquer de nouvelles élections. C'est ce qu'ont en tout cas déclaré les dirigeants de ces deux parties. Et puis dans le milieu financier, on ne voit pas non plus d'un bon oeil la tenue d'un éventuel nouveau scrutin dans la situation actuelle. Hier, le gouvernement de la Banque d'Israël, Amir Yaron, a appelé le gouvernement à adopter rapidement le budget de l'État et prévient que de nouvelles élections auraient un impact négatif sur l'économie, déjà mise à mal par la pandémie du coronavirus. Selon lui, il est important qu'il y ait une stabilité dans la conduite du gouvernement et un processus décisionnel ordonné, car cela contribuerait à réduire l'incertitude pour les foyers et pour les entreprises. On termine par la météo de ce lundi 10 août. Il fera 29 degrés à Reifa, 30 à Tel Aviv, 27 degrés à Jérusalem, 38 degrés à la mer morte et 39 degrés à Elat. Nous nous retrouvons à 7h30 heure de Paris, 8h30 ici à Jérusalem. Ce sera pour la revue de la presse et des médias israéliens. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada